Je pense que c'est l'essentiel de remettre les enfants à l'école. Il y a une nouvelle forme de coronavirus qui est sortie. C'est les enfants qui sont touchés et ça se développe toute forme de bouteau. Le confinement, j'hésite par les enfants. Bonjour, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Confinement 3. Et aujourd'hui, on a deux invités. On est avec... Ah ouais, 14 ans, en place de 4e. Noam, 9 ans, en place de 5e. Comment allez-vous ? Comment vivez-vous ce confinement ? Ça va très bien. Noam ? Moi, je vis très bien ce confinement. Parce que ma place est très bruyante. À la maison, j'arrive bien à se tenter. Et aussi, en rapport avec la nourriture, c'est trop bon. D'accord, vous préférez manger à la maison qu'à la cantine ? Exactement. On fait des gâteaux, on fait plein de choses. On a appris à faire des pâtissons qu'on ne l'ait pas avant. Vous savez pourquoi on est confinés, à cause de ce virus ? Est-ce que vous savez d'où il vient ? Il y a plein de possibilités, soit du pangolin, la chauve-souris ou des laboratoires. Alors moi, je dis qu'on ne vit pas tout. On veut nous faire croire que c'est à cause des pangolins ou des animaux. Mais je pense plutôt que c'est l'homme qui a créé ce virus. Comment vous organisez vos journées ? Au collège, on est surchargés, on est vraiment débordés. Donc à la maison, c'est vrai qu'on peut prendre un peu de temps pour nous, faire des devoirs, faire une petite pause. Après les devoirs, j'arrive aussi à m'occuper, faire des jeux de copie et tout. Après, maman me laisse regarder un petit peu la télé. J'imagine que vous lisez, les enfants. Quelle lecture recommanderiez-vous à celles et ceux qui nous regardent ? Elle recommande le journal d'une fête, qui est écrit à la main de Sané, qui est l'héroïne de l'histoire. Elle raconte ses journées, il se passe avec son entourage, sa famille et ses bienfaits. C'est pareil, sauf que le titre, c'est le journal d'un dévoté, qui est aussi un carnet de bord, créé à la main, qui raconte toute son année scolaire. C'est assez marrant. Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses pendant ce confinement ? Moi, je ne savais pas que j'ai appris de nouvelles choses, mais j'ai approfondi les activités que je faisais déjà avant. Je suis du conservateur depuis cinq ans. Je crois qu'il nous envoie régulièrement du continu. Moi, pour mes activités, ça fera du théâtre. La maîtresse nous envoie aussi des choses. Vous le savez, les enfants, la fin du confinement est prévue le 11 mai. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de reprendre nos activités ? Non, mais peut-être au fur et à mesure. Pas trop, parce que sinon, ça va recréer une vague. Et personne n'est juste être reconquueuse. Je pense que c'est risqué de remettre les enfants à l'école. Il y a une nouvelle forme de coronaturus qui est sortie. C'est les enfants qui sont touchés. Et ça se développe en forme de boutons. Si, Noël, tu avais été présidente de la République, toi, Noam, président, comment vous auriez géré cette crise ? Il y a des gens qui ne respectent pas du tout, qui continuent leur vie comme s'il ne se passait rien. J'aurais mis des consignes plus strictes et des sanctions plus élaborées. Et mettre plus de masse aussi. Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Toutes les sorties, il y a la piscine, le cinéma. Et surtout la famille. Je pense que ce sera plus pareil qu'avant. Quand on pourrait ouvrir le cinéma, par exemple, entre chaque personne un peu connue, on devra laisser une autre stade dans les sièges. Tu disais justement, Noël, que rien ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que cette idée de changement vous effraie ? Oui et non, parce qu'en ce moment, il parle de quand on va reprendre l'école, de nous mettre un par tas, 15 par classe. Et pendant les repas, il y aura plus de cantines. On aura des repas froids dans nos salles de classe. Donc à ce côté-là, on est prêt un peu. Je sais comment ça va devenir. Donc ça ne me ferait pas tant que ça. Est-ce que vous aimeriez adresser un message à celles et ceux qui nous regardent ? Oui, c'est-à-dire les gestes barrières. Lavez-vous les mains. Félicitations aux personnes, aux personnels soignants, aux médecins, aux policiers. On n'y porte pas souvent aussi, mais aux livreurs, aux facteurs, aux toutes les personnes comme ça qui nous aident au quotidien. Et qui continuent à travailler malgré le contenu. Quel métier aimeriez-vous faire quand vous serez plus grand ? Moi, architecte, parce que j'aime beaucoup dessiner. Et aussi, parce que j'aimerais bien construire une maison à côté de la mienne ou pour mes parents. Comme ça, je pourrais m'aider. C'est mignon. Moi, le commerce international, parce que j'aime beaucoup voyager. Il sait bien d'apprendre de nouvelles langues. Et ça peut aider la société, du coup, de vendre des produits à l'étranger. Merci infiniment, Nawel et Noa. Et on se check. Le confinement, vite, par exemple. Le confinement, va ! Et on se check. Merci.